Irresponsabilité, farce, c'est en ces termes que la numéro 2 du gouvernement espagnol a qualifié le référendum d'indépendance en Catalogne. Lors d'une conférence de presse en début d'après-midi, la vice-première ministre a appelé les autorités catalanes à cesser la consultation. Il n'y a pas eu de référendum ni quoi que ce soit qui y ressemble à marteler Soraya Saenz de Santa Maria. Jamais cela n'a eu de sens d'emprunter cette voie de l'irrationnel et cela n'a pas de sens de continuer. Je demande au gouvernement catalan et aux partis qui y sont liés qu'ils cessent cette irresponsabilité. Nous avons montré que l'état de droit démocratique fonctionne et qu'il dispose des outils pour que les décisions de justice qui protègent les droits de tous soient appliquées. L'irresponsabilité absolue du gouvernement catalan a dû être suppléée par le professionnalisme des forces de sécurité. Ces dernières ont mis en œuvre les ordres de la justice. Elles ont agi avec professionnalisme et mesure. L'objet de leurs actions n'étaient pas les personnes mais le matériel électoral. Elles ont toujours voulu protéger les droits et les libertés. Je ne sais pas ce que M. Puigdemont a vécu dans sa vie mais la démocratie espagnole n'a jamais fonctionné comme cela. Il y a longtemps que nous nous sommes libérés d'une dictature dans laquelle un homme disait que ses paroles avaient force de loi. La loi, c'est ce que dictent les parlements dans le respect des normes démocratiques et la loi, c'est ce qu'appliquent les tribunaux et que font appliquer les forces de sécurité de l'État. La responsable gouvernementale a aussi accusé les promoteurs du référendum d'avoir lésé les droits de ceux qui ne pensent pas comme les indépendantistes en évoquant des méthodes antidémocratiques. Merci.